Musique Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux Ah bon ? Ah ben ça c'est la meilleure ! Tu crois vraiment que nous naissons réellement tous égaux ? Laisse-moi rire, tu t'es regardé ? Tu crois vraiment pouvoir égaler Usain Bolt ? Je sais bien que comme il est grand, il a clairement plus de chance que toi de gagner cette course avec ton mètre cinquante-cinq, hein ? Et puis regarde autour de toi ! Il y a les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les gros et les maigres, les personnes handicapées, les gens nés à Neuilly, et ceux qui naissent sur le trottoir d'un bidonville. Puis il y a ceux... Mais attends ! Pourquoi tu prends la mouche tout de suite ? Ne monte pas sur tes grands chevaux, je n'ai pas fini ! Bon, je reprends. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Oui, tu veux dire que la loi est la même pour tout le monde et que personne n'a plus de droits qu'un autre, hein ? Par exemple, en France, les femmes ont obtenu le même droit pour voter, pour ouvrir un compte bancaire, pour posséder une maison... C'est ça ! C'est ce qu'on appelle l'égalité devant la loi. Ou l'égalité des chances. Ou encore l'égalité de droits. Oui, je parlais de courses de sprints, justement. Même s'ils sont différents par leur taille, leur poids, leur régime alimentaire, leur musculature, c'est bien normal que tous les coureurs démarrent sur la même ligne de départ. Et que le meilleur gagne ! Eh oui ! L'arbitre considère que tout le monde est égal devant la règle du jeu. Oui, ce ne serait pas juste de changer la règle selon les désidératas et les spécificités de chacun. Le jeu, c'est le jeu. Il faut bien une règle commune. Mais parfois, c'est pourtant ce qu'on fait, hein ? Ma sœur a passé un concours, elle était super énervée, parce qu'une candidate a obtenu une place dans l'école de ses rêves, alors qu'elle avait reçu une moins bonne note qu'elle. Tout ça, juste parce que cette fille en question venait d'une banlieue considérée comme défavorisée. Oui, je vois. Tu veux parler des systèmes de Cotard, de la discrimination positive et d'autres mesures de ce type, qu'on met en place pour favoriser les minorités, c'est-à-dire les gens qui sont considérés comme infériorisés dans la société, comme les femmes, les étrangers, etc. Mais c'est révoltant de fausser la ligne de départ ! Oui, c'est comme si on veut corriger les inégalités réelles en compensant les écarts. C'est comme si dans la course, certains partiraient avec de l'avance, ou sur une ligne de départ, 5 mètres plus près de la ligne d'arrivée. Comme si on adaptait la ligne de départ selon chacun, pour que tout le monde arrive en même temps à la fin. Révoltant, c'est toi qui le dis. Mais en tout cas, t'as compris le principe. Dans ce cas, on recherche ce qu'on appelle l'égalité de résultat. Ok, en gros, si je comprends bien, pour obtenir l'égalité de résultat, on compense à chaque fois qu'ils font moins bien. Mais à condition qu'ils aient de bonnes raisons et de bonnes circonstances qui expliquent pourquoi ils font moins bien. Par exemple, s'ils sont petits et qu'ils ne voient pas le match, à cause de la haute clôture, on leur offrira des caisses pour se surlever. Tu connais sans doute ce dessin, non ? L'égalité de résultat, c'est un peu comme l'équité, en somme. Bon, c'est vrai, là, j'admets, dans ce cas, on a de la pitié pour le pauvre petit qui ne peut pas profiter du spectacle, et on comprend. Mais j'imagine que c'est pas toujours aussi simple ? Ben, effectivement, hein. Imagine Gaïa. Gaïa qui vient d'une famille très bienveillante, sur qui elle peut compter dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais cette famille est aussi très pauvre, et elle ne peut pas se payer les bonnes écoles sans espérer recevoir des aides. Sur des critères tangibles, facilement calculables, à savoir le revenu familial, on va lui attribuer des bourses d'études pour lui permettre de fréquenter l'école de danse qu'elle veut. À quelques kilomètres de là, habite plus loin Maya, dans une famille recomposée de milieux favorisés. Maya étudie très fort pour réaliser son rêve et intégrer cette même école de danse. Vous pensez que la vie lui sourit ? Mais l'argent ne fait pas tout, hein. Ce que l'on ne voit pas, c'est qu'elle subit une pression permanente de sa mère qui lui a déjà assuré que si elle ne réussissait pas, cette année, elle retournera chez son père en mission au Mali pour trois ans. Elle pourra faire une croix sur l'école de ses rêves ou bien faire des pieds et des mains pour réaliser finalement son objectif. Parce que Maya, ce n'est pas une fille du genre à laisser le destin décider pour elle. Maya ne peut compter que sur sa volonté de faire. Maya, c'est une battante. Ah ouais ? Et alors, est-ce que Gaïa et Maya sont sur un pli d'égalité ? Laquelle des deux mériterait le plus d'être aidée ? Est-ce que c'est la bourse de Gaïa qui permettra d'égaliser leur chance d'arriver au même résultat ? C'est vrai que l'argent est important, hein ? Oui, mais c'est qu'un critère parmi plein d'autres qui va influencer le résultat final. Le succès ou l'échec aux études ? Et est-ce qu'on peut anticiper tous les autres critères ? Et même si on pouvait, est-ce qu'ils sont mesurables pour compenser en conséquence ? Et puis, qui décide et sur quels critères on décide à partir de quand ce sont des raisons valables ou pas ? Est-ce que tu trouves ça juste de traiter les gens différemment pour faire en sorte qu'ils puissent arriver au même résultat ? Ben, si un groupe moins bon que la moyenne sait qu'il obtiendra de toute façon la même chose que les autres, quoi qu'il fasse, qu'est-ce qu'il incitera à progresser ? J'ai l'impression qu'en l'aidant, on stigmatise encore plus le groupe défavorisé. C'est vrai, mais c'est bien utile parfois d'aménager selon les besoins de chacun. Par exemple, tu ne peux pas demander à un aveugle de lire une histoire écrite noir sur blanc. Tu devras adapter l'examen pour lui, par exemple. Tu te souviens de la fable de la cigogne et du renard ? La cigogne ne pourra jamais manger dans une assiette, ni le renard manger dans un vase. Tu ne peux pas exiger l'impossible ou mettre sciemment les gens devant une impasse. Oui, bien sûr, mais là c'est différent. Les handicaps sont des caractéristiques que tu ne peux pas changer facilement, ou bien que tu ne peux pas changer tout seul, ou bien que tu ne peux pas changer du tout. Donc ce n'est pas une question de volonté. Mais bon, d'un autre côté, même, en fait, je ne suis même pas sûre de vouloir systématiquement un traitement de faveur sous prétexte que je suis handicapée. Je n'aurais pas vraiment envie qu'on me voit toujours à travers mon handicap. Et puis, même si c'est à mon avantage, je me sentirais un peu coupable et triste d'être traité différemment. Hum, je comprends. Mais inversement, si le même groupe de gens méritant, ceux qui n'ont pas besoin de compensation, est toujours bridé dans son travail, continuera-t-il éternellement à faire des efforts ? Ok. La question est de savoir si le mérite paye toujours autant, ou bien s'il perd de sa valeur quand le dé est pipé. Oui, comment garantir que ce groupe ne se découragera pas faute d'obtenir les résultats de ses efforts ? Comme ma sœur a son concours, t'aurais vu sa tête, totalement découragée. Plutôt que d'encourager les gens qui méritent, penses-tu que l'égalité des résultats entraîne un nivellement vers le bas ? Hum, c'est une bonne question. Je dois y réfléchir plus longtemps, mais tu sais, tout ça me fait penser à la ferme des animaux, de George Orwell. Tu te souviens que les cochons déclaraient que tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres. C'est la loi naturelle, en fait. Qu'on le veuille ou non, certains sont plus intelligents que d'autres. Et d'autres finissent par s'emparer du pouvoir, c'est comme ça. C'est pas utopique de vouloir l'égalité de résultats, en fait ? Est-ce que c'est pas une quête sans fin ? Hum, peut-être bien. Et en fait, dans ces conditions, l'égalité de résultats ou égalité réelle, est-ce que c'est toujours souhaitable ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada